Shalom. Ce Shabbat est Shabbat Shuba. Shabbat Shuba, c'est le Shabbat entre Shoshana et Kippur, Shabbat important. C'est central. C'est le Shabbat où nous devons considérer que tous les Shabbatots se retrouvent concentrés en ce Shabbat pour nous demander, pour faire une interrogation, une introspection sur soi et dire « qu'est-ce que j'ai mal fait pendant les autres Shabbatots ? » et faire ce Shabbat qu'il soit un Shabbat Shuba. Déjà le Shabbat lui-même vient du mot Shabbat, la chouve, la chévette, la noah. Mais Shabbat, c'est Shuba. On sait qu'Adam Marichon a fauté le premier jour de sa création. Et ce premier jour, il a demandé à son créateur de lui pardonner. et il lui a pardonné. Pourtant, Akkadosh Barucho avait dit à Adam Marichon « Le jour où tu mangeras de ce fruit, de l'arbre défendu, Adam Marichon mourra. » Il l'a mangé et n'est pas mort le même jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose de merveilleux. C'est que le Shabbat, nous, nous entrons dans le Shabbat avant que le Shabbat officiellement ne rentre. Le Shabbat officiel rentre à la sortie des étoiles. Mais nous, nous accueillons le Shabbat avant. Ça veut dire, pendant le jour, le sixième jour, ce jour-là, cette partie du jour, Akkadosh Barucho l'a transformé en un jour de Shabbat. Une portion qui fait partie du Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, c'est lui qui a sauvé la vie d'Adam Marichon. Et Adam Marichon s'est levé. Il a entonné un cantique, Akkadosh Barucho, Mizmor Shir Leum HaShabbat. Mizmor, c'est le psaume, Shir Leum HaShabbat, Leum HaShabbat pour le jour du Shabbat. Pourquoi ? Parce que le jour du Shabbat lui a amené et la tshuva, Akkadosh Barucho a agréé sa tshuva, et également il lui a sauvé la vie. La bataille, la tshuva est importante. Et la tshuva nous dit, Moshé Rabbeinu, dans cette parasha Tazinu. Parasha Tazinu qui est une parasha extraordinaire, difficile à comprendre, dure également selon le message, de Moshé Rabbeinu peu avant sa mort. Il adresse des romans trans à Amisraël. Il les secoue. Il les secoue comme il faut. Il leur parle parce qu'il les aime. Il leur parle durement parce qu'il veut leur bien. Il leur parle durement parce qu'il veut absolument qu'ils se ressaisissent et qu'ils fassent ce qu'Akadosh Barucho entend d'eux. Et pour cela, il a convoqué le ciel et la terre. Il leur parle d'eux. Écoutez pendant que je parle. Que la terre également écoute les paroles de ma bouche. Il aime tout le monde, mon cher Rabbeinu. ... J'ai l'acquérуса de la J nationale. Il dit comme ça, « Réveillez boquer, Yom Ha-Shi-Shi » le sixième jour. Pourquoi n'a-t-il pas dit « Yom Shishi » comme il a dit « Yom Hamishi » sans l'article ? Comme il a dit « Yom Reveille » sans l'article, il n'a pas dit « Yom Ha-Réveille » il n'a pas dit « Yom Ha-Shi-Shi » mais pour le « Yom Ha-Shi-Shi » la fin de la création, il a dit « Yom Ha-Shi-Shi » Pourquoi ? Le jour, le sixième, quel est ce sixième-là connu, défini, que l'on connaît, le célèbre, le connu ? C'est le 6 Sivan. Le 6 Sivan, c'est le 6 du mois de Sivan où Akadosh Baruch Hu s'est révélé sur le mont Sinai. Il a donné sa Torah à M'Israël. Ce jour-là, il a dit à Akadosh Baruch Hu à M'Israël et même au moment où il a fini la création, où il a achevé la création, Akadosh Baruch Hu a dit à toute son œuvre « Vous êtes en sursis, vous êtes créés, mais vous n'êtes pas définitivement créés. Quand est-ce que vous allez être définitivement créés ? Quand est-ce que vous allez avoir la condition d'existant ? » C'est lorsque M'Israël acceptera la Torah. Si M'Israël accepte la Torah, eh bien la création tiendra. Si M'Israël n'accepte pas de recevoir la Torah, eh bien cette création sera détruite et le monde deviendra « Tohu Vaboh Hu ». « Tohu Vabotai » c'est conditionnel à l'acceptation de la Torah. Et pourtant, le ciel et la terre font partie de la création. Au début, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre, il dépend de quoi ? Il dépend de l'application, de l'acceptation de la Torah par M'Israël. Et c'est ceux-là qui convoquent Moshé Rabbeinu. Eux qui sont les plus intéressés à ce que nous soyons attentifs à la Torah, obéissants à la Torah, eh bien ce sont ceux-là, ces témoins qui sont convoqués par Moshé Rabbeinu pour écouter ces dernières paroles adressées à M'Israël. Ami Israël doit savoir que le ciel et la terre sont des éléments qui sont constants. Leur constance est importante. Ils n'ont jamais changé. Le soleil se lève toujours à l'est, se couche à l'ouest. Il n'y a jamais eu un changement dans la position du soleil. La terre également, si on plante, si on sème du blé, elle ne va pas donner de l'orge. Si on sème de l'orge, elle ne va pas donner du blé. Elle ne change pas. Elle est constante dans sa manière d'obéir à Kadosh Vahou. Et pourtant, le ciel et la terre, si jamais ils refusent d'obéir à Kadosh Vahou, ils ne vont pas s'exposer à un châtiment. Ou si ils font la volonté de Kadosh Vahou, ils ne vont pas du tout s'attendre à une récompense. Tandis que moi, tandis que le peuple d'Israël, lui, il s'attend à une récompense, il s'attend à un châtiment. Alors, si déjà le ciel et la terre, qui sont désintéressés, restent constants, restent obéissants, plus fortes raisons nous qui attendons, qui espérons avoir une récompense, qui voulons éviter le châtiment, de rester constants et obéissants vis-à-vis de Kadosh Vahou. Ce message est un message, juste le Shabbat de Teshuva, pour montrer que nous sommes, par rapport au ciel et à la terre, nous sommes infiniment petits, un grain de sable qui est insensible. Mais pourtant, nous avons une place prépondérante aux yeux de Kadosh Vahou. Et nous pouvons faire des choses extraordinaires. Nous pouvons changer le monde par notre repentir, par notre Teshuva, pour que le jour de Kippour, nous soyons jugés, une année de bonheur, une année de bien-être, une année de santé pour tout le monde, et spécialement pour notre communauté ici de Montréal. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada